Qui est Rosa Parks ? Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exigez que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce « Levez-vous Rosa Parks » les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au Théâtre Gendarmes, 17 rue Léopold-Belland, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production à Colas de Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous rosaparks.com Guadeloupe, actualité. Les points Covid semblent d'un ancien temps puisqu'il y a quand même trois semaines que nous n'avons pas eu de points presse en fait, si vous avez remarqué. En tout cas, nous avons quand même quelques indications sur ce qui va se passer, puisque le taux d'incidence est encore en baisse et l'hôpital n'est pas sous tension. L'état d'urgence sanitaire devrait prendre fin demain, donc le 31 mars. Le couvre-feu se terminera dans la foulée. Les autorités mettent aussi un terme aux jouges dans les établissements recevant du public. On aura aussi droit à la fin du pass sanitaire, sauf dans les hôpitaux. Et l'obligation vaccinale, elle, restera en vigueur pour les personnels de santé. Mais notez que quand même, d'ici le 4 avril, eh bien, on sera fris d'une certaine façon. Et la Fédération hospitalière de Guadeloupe, elle interpelle les candidats à l'élection présidentielle sur les inégalités territoriales de santé. Si le gouvernement sait qu'un rattrapage sanitaire est nécessaire pour les Antilles, André Attala ne manque pas de leur rappeler. Pour le président de la Fédération, la livraison du nouveau CHU permettra une attractivité, certes, mais encore faut-il les techniciens en nombre pour faire tourner la machine ? On l'écoute. Je reprends les propos du ministre des Outre-mer qui est venu nous rendre visite, avec qui on a discuté, et qui l'a dit, il a redit au Sénat quand il a pris la parole dernièrement, il a dit que pour les Antilles, il faut un rattrapage sanitaire. Et donc, moi, je saute un peu sur l'occasion. Il confirme bien, au lieu que nous avons ce rattrapage à mettre en place. J'ai bien insisté sur l'importance des inégalités territoriales de santé. Pourquoi ? Parce que, comme nous sommes cette situation d'insularité, même si certains départements de l'Hexagone ne sont pas bien dotés en équipements, juste à côté, vous prenez l'ambulance, vous prenez le VSL et vous pouvez accéder ou, voilà, le SAMU à un service de réanimation s'il n'y a pas de place dans votre département, à un scanner, à un IRM. Nous, lorsque la structure est saturée, il faut prendre l'avion. Donc, cette situation d'inégalité territoriale et santé, et donc, pour nous, c'est dans le cadre du plan de convergence de l'égalité réelle, mettre cette thématique de la santé et sur les cinq ans, se donner les moyens d'arriver aux objectifs que nous souhaitons, voilà, voire mettre en place pour la santé en Guadeloupe. Alors, on peut mettre en place deux ou trois axes en même temps, puisqu'ils sont complémentaires, mais c'est vrai que l'attractivité pour nous est fondamentale, parce qu'on va avoir, on l'a dit, un très beau CHU, mais il faut qu'on ait derrière cet hôpital qui aura tout l'équipement qu'il faut, tout le plateau, il faut qu'on ait derrière des techniciens, que ce soit des médecins, des paramédicaux de qualité, en nombre, avec les compétences qu'il faut pour pouvoir, et on l'a vu, la démographie médicale, elle est faible, mais en privé et en public, ce qui fait que le fait qu'il manque des médecins en ville, on a tendance à se rabattre sur l'hôpital. Donc, même si nous, Fédération, nous représentons l'hôpital public, nous allons travailler, en mettant en place très bientôt les assises de la santé, nous allons éviter l'ensemble des partenaires, y compris les privés, les représentants du personnel, parce que, comme on dit, on est dans le même bateau, public comme privé, personnel paramédical, personnel soignant-médecin, c'est ensemble qu'on va pouvoir faire avancer la santé en Guadeloupe. C'est surtout, nous, des réponses qu'on attend, des engagements de la part de ces candidats, il y aura un deuxième tour, et puis on sait très bien quand un candidat est élu, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est la première année où il veut marquer son emprise, et là, avec le biais de la Fédération hospitalière de France qui a un poids conséquent, comme je le disais, il n'y a pas une loi qui est mise en place en France, dans l'hexagone, sans que la Fédération hospitalière de France ne soit concertée et contactée, et on va compter sur ce relais pour, avec un document qui est bien rédigé, et je remercie tous les spécialistes qui nous ont aidés à le rédiger, on n'arrive pas avec des demandes un peu aléatoires, on arrive avec du concret, et qui est bien quantifié, et ça fait sérieux. – Et le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attala, annonce effectivement aujourd'hui que les électeurs positifs au Covid-19 pourront aller voter, s'ils s'équipent d'un masque, et on leur demande effectivement de faire preuve de civisme. Mais en tout cas, vous pouvez circuler avec le Covid. – Et depuis effectivement cette crise Covid, les équipes pédagogiques et enseignantes constatent une baisse de concentration et des problèmes de mémorisation chez les enfants. Mais chaque problème, une solution. Alors l'on préconise de l'activité physique, un sommeil de qualité et bien manger. Des conseils à suivre ? Regardez. – L'appel à projet Impact 2024, il a pour objectif de soutenir financièrement des projets portés par des organisations, des associations, des clubs, des collectivités, qui utilisent le sport pour améliorer la vie des Français et des Françaises. Donc pour la santé, l'éducation, l'insertion professionnelle, la lutte contre la sédentarité. Donc tous ces projets, on les encourage à candidater pour obtenir un financement s'ils en ont besoin au travers d'un pack 2024. – Notre école maternelle fait partie du projet Monasso Boost mon cerveau. Donc il s'agit d'un projet qui a été financé par, effectivement, génération 2024, qui s'appelle Impact 2024 et qui comprend des écoles d'outre-mer, donc de Polynésie française, de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Et donc, en fait, il s'agit de constater, nous avons constaté qu'après la pandémie, les enfants étaient moins concentrés et avaient une moins bonne mémorisation au niveau des apprentissages. Et donc, nous, il nous a paru évident d'intégrer ce projet puisque dans ce projet, on constate qu'une meilleure activité, une activité physique régulière, une meilleure nutrition, mais aussi un sommeil de qualité permettait aux enfants d'être beaucoup plus performants au niveau des apprentissages et donc de leur réussite scolaire. Donc, c'est tout à fait naturellement que notre école, notre équipe pédagogique, que je salue au passage, a trouvé ce projet innovant et a souhaité effectivement l'intégrer. Le sport ne va pas sans une hygiène de vie saine et l'appel à projet Impact 2024, il va permettre justement à des projets qui utilisent le sport et qui ont vocation de mieux-être et le sport pour la santé. Donc, tous les projets qui utilisent le sport mais aussi qui ont des volets autour de la nutrition, de l'accompagnement nutritionnel, des élèves, des étudiants sont bien évidemment encouragés à candidater parce qu'on pense qu'une pratique sportive, ça va forcément avec une santé, une bonne santé et une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation. Et maintenant, l'on suit la collectivité régionale qui était en visite à vieux habitants pour parler formation professionnelle avec un focus sur l'agro-transformation. Le reportage. Les actions de formation que nous avons visitées, elles s'inscrivent dans le pacte, dans le PIC, le plan régional d'investissement dans les compétences. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la région Guadeloupe a un socle de formation à réaliser par année. Pour nous, c'est à peu près 2200 entrées de formation. Et en plus de notre socle régional, notre socle intrinsècle, nous avons des entrées supplémentaires à réaliser. Toutes les actions que nous avons visitées aujourd'hui s'inscrivent dans les actions supplémentaires. C'est un pacte que nous avons signé avec l'État. Donc, c'est vraiment du corps à corps où il nous dit écoutez, région Guadeloupe, faites un effort supplémentaire, formez encore plus la population guadeloupéenne et nous vous accompagnerons financièrement. Aujourd'hui, c'était pour nous un plaisir de venir à visite et de voir un peu les formations mises en place par une jeune entreprise guadeloupéenne, Mme Lambion, qui depuis quand même plus de trois ans travaille avec nous, a déjà démontré ses qualités et compétences. Nous avons visité des jeunes qui transforment un peu tout ce qui est poisson. La goutte transformation, c'est aussi un sujet que nous citons depuis très longtemps, permet aux guadeloupéens de transformer un peu ce qu'ils cultivent, ce qu'ils pêchent. Alors, le centre de formation La Clé a mis en place une formation qui s'appelle Transformation des produits de la mer de manière culinaire et artisanale. En fait, cette formation permet de transformer le poisson, d'abord toutes les phases de filetage et viscérage du poisson, puis des caillages du poisson, et aussi tout ce qui est transformation pure, donc technique de fumage de poisson, de salage de poisson, et nous faisons des produits en conserve, donc du thon à l'huile, du thon à l'huile de gros thym, donc on essaie d'innover. Ensuite, la formation sur l'électrisme, très importante aussi comme sujet pour certains guadeloupéens, et ça nous a fait plaisir de voir beaucoup de jeunes et d'adultes qui s'imprègnent vraiment sur cette formation d'électrisme. Nous sommes venus au plus près de la population pour pouvoir apporter justement ces formations sur les savoirs de base, sur l'alphabétisation, et c'est vrai que nous sommes contents puisque la région nous a fait confiance, et ce qui est intéressant sur les vieux habitants, c'est de voir la motivation des personnes et leur engagement dans l'apprentissage. Des jeunes aujourd'hui, il faut le dire, de bouillantes, de vieux habitants, de basse baïf, de basse terre, et ces mêmes formations sont répétées aussi en grande terre, dans les îles aussi, donc c'est une fierté pour nous de poursuivre cela et continuer à accompagner la formation des jeunes guadeloupéens pour un avenir meilleur de demain. Retourne maintenant sur la table ronde sur les risques routiers professionnels, les deux roues et les activités sportives. Les autorités usagers travaillent en ce moment à l'amélioration de la sécurité sur nos routes et ainsi éviter chez les pertes humaines le reportage. On a moins de tués à l'heure actuelle, mais on rattrape, on est sur une courbe ascendante puisqu'on a actuellement 10 tués contre 14 à la même époque l'année dernière. La marge est faible et au niveau des blessés légers, on a dépassé le niveau de l'année dernière. Ce travail de sensibilisation et de prise de conscience doit se poursuivre puisque la situation reste grave. On sent quand même à travers ces assises qu'il y a une prise de conscience qui émerge de différents acteurs. On était cet après-midi avec les acteurs du sport automobile, des deux roues, et il y a une volonté de faire passer un message, un message de prévention. Il y a une vraie volonté aujourd'hui d'apporter des solutions. C'est inadmissible qu'on ait autant de morts sur nos routes, c'est inadmissible de voir les comportements que nous avons, mais c'est aussi, comme toujours, de la pédagogie, de la formation, et c'est aussi être à l'écoute des professionnels qui ont des doléances et nous devions être là. Les témoignages sont forts. Il y a beaucoup d'intérêt pour ces assises. Ça rencontre une forte participation. Alors, il n'y aura pas une idée qui émergera de ces assises, mais je dirais qu'il y aura un constat et plusieurs idées et un réseau. Un réseau participatif afin, et c'est bien le but, que toute la société guadeloupéenne participe à cette amélioration de la sécurité routière sur notre territoire. Il s'agissait aussi de parler de structures et puis la région était déjà aussi engagée sur la mise en place d'une structure automobile, pour motos, automoto. Donc, les dossiers sont là. Il faut voir avec les autres acteurs et se mettre ensemble autour d'une table et voir la faisabilité de ce projet. Ce n'est pas que la région, d'ailleurs. C'est aussi nous, les guadeloupéens. Vous avez deux motards en face de vous. On est directement concernés par ce qui se fait sur nos routes. Donc, la volonté de trouver des solutions, c'est aussi ce que représente aujourd'hui la région le plus simplement du monde. C'est être guadeloupéen et vouloir que les choses se passent mieux chez nous. en particulier, y compris sur les routes. Je suis de nature très optimiste. C'est la raison pour laquelle je suis là. Je suis bien debout justement à essayer de fédérer tout le monde, de mettre tout le monde ensemble pour réfléchir sur tous les sujets. La difficulté, elle est bien réelle parce que nous n'avons pas un enjeu à traiter, mais nous en avons beaucoup sur le département. on parle de roues motorisées, on parle de la visibilité des piétons, on parle des entreprises, de l'alcool, des stupéfiants, de la vitesse, le téléphone au volant. Tout est à traiter sur la voie de Louvée. Maintenant, effectivement, on arrive à un stade où il faut déquantiquer, mettre à plat tout cela, déquantiquer et essayer de voir comment on avance de manière différente avec la population. Un reporte assigné Olivier Félix. Et l'Office national des forêts lui procède à la réfection de la piste de la boucle de déborde à Petitbourg pour l'heure fermée, pour le rendre de nouveau praticable. Un curage de fossé est en cours de réalisation et à la manœuvre, ce sont les jeunes recrues du RSMA qui mettent en pratique leur apprentissage. Le reportage. C'est un partenariat avec l'ONF, ici en Guadeloupe et donc à Petitbourg, dans le but de restaurer les caniveaux de la piste et de refaire la piste en vue de faciliter l'accès au camion. Comme vous l'avez vu, le site est interdit d'accès par arrêté municipal à cause de l'effondrement ici, que vous avez vu juste derrière. Et donc, en plus de permettre à nos jeunes qui sont en formation d'apprendre à se servir des pelles, des mini-pelles, etc. sur un chantier grandeur nature, ça répond à un besoin de la population. C'est une convention 4 que nous avons signée avec le RSMA pour permettre à des jeunes âgés de 18 à 25 ans d'accroître leur expérience professionnelle dans la voie qu'ils ont choisie, c'est-à-dire la voie des travaux publics. Et donc, leur mission aujourd'hui, en tout cas depuis 10 jours, pour être précis, parce qu'ils arrivent en fin de mission, c'est de nous permettre de curer les fossés des routes forestières parce que nous sommes confrontés aux problèmes d'érosion, de l'eau qui détériore les routes et donc, par le curage des fossés, l'eau s'écoule tout simplement sur le long des fossés, dans les fossés, ce qui permet de préserver nos routes forestières pour les randonneurs, pour tout le monde. Donc, c'est une mission qui est importante pour nous, pour eux aussi, c'est un échange gagnant-gagnant. On a au total 8 jeunes qui sont présents sur le chantier depuis 10 jours, donc depuis lundi dernier. Donc, on a exactement 7 volontaires stagiaires qui sont en formation et un volontaire technicien qui les encadre en plus des 2 cadres présents. On a un 2e FODQ à jeff aussi, avec une mini-PL, les cartes de billets, là, et comment on est actuellement en formation. Donc, comme vu, on est sortis du camp, en fait, ça fait 10 jours qu'on est sur cette zone. Petit à petit, on essaie d'avancer sur le courage fossé, déboussaillage pour ouvrir la piste parce que la piste a été enfermée par rapport à la végétation qui est rentrée sur la route. En fait, c'est grâce à des amis que je suis rentré dans le Côte-Récema. Ils m'ont parlé, ils m'ont dit qu'il y a 30 métiers de choisir celui que je voudrais faire. Donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas me lancer dans le conducteur d'engers ? Ils ont dit, bon, je vais y aller. Et maintenant, je vois que c'est un rêve, c'est un beau rêve qui a tenu de se réaliser pour moi. Donc, il est à noter que le site est interdit aux randonneurs et aux promeneurs par mesure de sécurité tant que les travaux seront en cours. Des images de Grégory Laps. Et on enchaîne avec le festival du film vert, le cinéma pour un futur durable. Eh bien oui, il faut le rabâcher quand même puisqu'on ne fait pas beaucoup d'efforts à ce niveau-là et on n'atteint aucun objectif concernant la préservation de notre planète. Il faudra qu'un jour on y pense. Nous avons voulu nous inscrire dans ce festival du film vert qui date depuis plusieurs années sur le plan national. Mais cette année-ci, c'est la première fois que la ville des Abîmes participe à ce festival du film vert. Il y a un intérêt. On sent que la population est très intéressée, elle est inquiète déjà parce que la problématique de l'agriculture, de l'autonomie alimentaire, ce sont des questions fondamentales que la population se pose et donc la projection de ce soir va effectivement nous éclairer, nous informer, nous alerter sur les dangers d'une agriculture intensive. Plus qu'une prise de conscience, c'est une nécessité aujourd'hui de se nourrir au sainement et c'est un peu de ça que le film va parler, de se nourrir au sainement et aujourd'hui ce n'est pas du tout un phénomène de mode, c'est une nécessité et encore plus par rapport à cette autonomie alimentaire qui est un peu demandée partout donc nous sommes concernés aussi la Guadeloupe et voilà je pense que ce sont des bonnes initiatives qui permettent de mettre en lumière justement les acteurs déjà de cette autonomie alimentaire. Il faut vraiment qu'on se pose la question, c'est une question fondamentale qu'allons devenir que vont devenir nos agriculteurs pourquoi nous devons effectivement protéger notre ressource nos aliments notre alimentation nos fruits et légumes et puis bien sûr avoir une autonomie et puis manger manger ce que nous produisons. Régulièrement la collectivité départementale met à disposition ses sites patrimoniaux pour faire vivre la culture et on part donc pour la résidence d'artistes qui accourent à l'habitation Laramée à Sainte-Rose Deux temps premièrement effectivement relancer un peu l'espoir redonner espoir et signifier la volonté de l'accompagnement du président de l'osbar et de la collectivité départementale pour la création et la diffusion et en même temps effectivement ça correspond à cet accompagnement solidaire j'ai envie de dire par rapport aux deux années qui étaient fatales à la culture à l'art de manière générale même si effectivement elles nous ont poussé à cette introspection sur la création mais il est important aussi d'offrir aux artistes les conditions de voir créer ensemble et de présenter après leur création issue de cette résidence En tant qu'artiste on a toujours besoin d'exercer notre art de sortir de faire des nouvelles rencontres donc ça peut être que bénéfique C'était intéressant pour nous de voir on avait deux types de candidatures les candidatures groupées et les candidatures isolées et après on a été réduit à 40 artistes au total on a dû faire des choix qu'est-ce qui serait plus pertinent par rapport à la quantité sur tel groupe la volonté le projet parce qu'il y avait la note d'intention aussi et j'ai envie de dire qu'on ne s'est pas trompé puisque à ce jour les retours sont très positifs les artistes sont contents de s'être rencontrés et d'avoir ces collaborations où ça match vraiment donc quelque part je pense qu'on a fait on a fait les bons choix on avait la bonne dynamique et maintenant il appartient aux artistes de créer et nous on est là pour les accompagner aussi bien sur la diffusion après c'est-à-dire le rendu la restitution se fera au mois de mai mais en plus de ça on tient vraiment à exporter vraiment alors boueio aider yo à travers que ça y a fait là qu'elle nous peut prendre et qu'elle nous mener l'autre bord et là la collectivité départementale elle aura rempli sa mission aider à la création aider à la diffusion aussi mais aussi exporter nos talents et ça c'est Panipi Belbitiki ça quoi à peu près 300 000 euros mais répartis sur plusieurs types d'actions et ce que nous avons voulu au-delà de soutien mécanique qu'il puisse y avoir aussi de la création de la diffusion puisque ce qu'il faut se dire c'est que même si les artistes étaient en souffrance financière liée au fait qu'il n'y ait pas de spectacle mais aussi en souffrance donc de création et ce que nous voulions c'est que nos artistes puissent au-delà de l'accompagnement financier puissent créer et que ces oeuvres cette création puisse être diffusée par la suite au niveau donc du pays et que toute la population puisse se rendre compte de la qualité des oeuvres créées Et on parle sport maintenant avec ce stage de découverte du basket en 3-3 au Hall des Sports de Pointe-à-Pitre les enfants se sont bien amusés c'est l'essentiel d'ailleurs Alors c'est une manifestation promotionnelle du 3-3 ça faisait quasiment deux ans qu'on n'avait pas pu vraiment faire des tournois de basket là on voit qu'il y a un fort engouement puisqu'il y a quasiment 200 enfants qui sont là et puis voilà ça se passe très bien on aurait pu espérer les terrains extérieurs malheureusement on a juste deux terrains on essaie de faire au mieux et puis voilà c'est bien que les enfants puissent reprendre la compétition au niveau UNSS Le 3-3 le basket en 3-3 et sport olympique depuis 2020 donc du coup la JO 2024 le basket va vraiment être mis en avant en 3-3 donc l'objectif aussi de l'académie Guadeloupe de l'UNSS de pouvoir promotionner du jeu en 3-3 il faut dire aussi que ce sont des pratiques sociales en Guadeloupe puisqu'il y a beaucoup de jeux de 3-3 sur les différents terrains qu'on peut trouver à Bemao au Gosier à Saint-François ou un peu du côté de Pointe-Noire ou au Bastère donc le basket de 3-3 est vraiment en plein développement on peut aller regarder sur tous les terrains extérieurs en Guadeloupe on fait souvent du 3 contre 3 et donc l'idée c'est que les jeunes soient formés aussi en 3 contre 3 pour que demain ils puissent aller s'expérimenter un samedi après-midi ou un dimanche avec les amis qu'ils puissent aller jouer et connaître les règles du 3 contre 3 et voilà comment ça fonctionne Outremernews.fr le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube